Musique L'association Running Energy, très présente sur les courses, trails et autres marathons, a décidé de marquer l'arrivée des beaux jours en organisant pour la première fois la course Toucatnom Court. Afin de répondre à la demande, trois courses avaient été organisées pour les enfants, de 500, 1000 et 1500 mètres en fonction des âges, et deux parcours étaient proposés aux adultes, à savoir 8,5 et 12 kilomètres. Au total, ce sont 150 enfants et 460 adultes qui ont parcouru les routes et chemins 4 nemois sous un soleil estival. Coureur du dimanche ou marathonien passionné, chacun avait sa technique pour aborder sa course. Alors moi je l'ai géré d'une façon trail, dans les montées on baisse le régime, dans les descentes on se laisse aller au maximum pour que le cœur y reprenne. Comme d'hab, comme un vieux, on part au train et on finit au train, on n'a pas d'objectif pur. En fait en bavardant avec mon acolyte, et sur les derniers kilomètres on a foncé, on était bien. J'ai essayé d'être constante tout le long de ma course, pas démarrer trop trop fort pour justement tenir jusqu'au bout. C'est la première fois que je fais à 12 kilomètres, donc voilà. Au début j'étais avec mon frangin, alors au début j'ai essayé de le suivre, mais après j'ai lâché, et j'ai couru à mon guide, mais après pour ça je suis dans les derniers. Eh bien je cours avec Myriam, ma guide, et dans les montées, petits pas tranquilles, et dans la descente, tout, à fond. Je suis partie tranquillement, comme je n'avais pas d'entraînement, donc je me suis dit, je vais gérer. Et j'ai une technique, ça fait quand même depuis longtemps que je cours, donc je me gère tout doucement et j'accélère un peu vers la fin. Jusqu'au 11ème, ça a été le dernier, j'en avais marre. À peu près au même rythme, 11 kilomètres heure, et j'accélère à peine à la fin, j'étais bien. Sachant que c'était mon premier marathon, je pense que c'est pas mal ce que j'ai fait. Les derniers kilomètres, il était un peu dur, mais j'ai réussi à résister. On connaissait pas, donc je me suis mis un petit peu, je dirais, je me suis gardé un petit peu de force. Et non, c'est nickel quoi, vraiment bien, impeccable à refaire. Et s'il est bon pour la santé de courir, il est encore plus agréable de le faire dans une ambiance nature. C'était un beau tracé, avec des beaux faux plats, des belles montées, mais dans l'ensemble c'était un beau paysage. C'était super agréable, bon, il y a juste à gérer les parties humides, mais c'était super sympa, bien. Le tracé est très joli, mais je regrette que cette course s'appelle une course nature. Je pensais qu'on courait sur des chemins, donc du coup j'ai mis mes grosses baskets de trail. Mais ça fait rien, il faisait beau, l'ambiance très bonne, et des endroits que je connaissais pas, donc finalement c'était très bien. Le tracé était génial, j'ai adoré. Un peu boueux en montant sur la centrale. Si j'avais su, j'aurais mis les chaussures de trail, mais super, c'est la première fois que je le fais et j'ai adoré. Ça a monté un petit peu, ça a descendu, le cadre est magnifique à travers les bois, et 10 km ça m'aurait suffi. Moi j'ai vraiment aimé les routes tranquilles dans la forêt, les oiseaux, je trouve que c'est super agréable, très très agréable, très beau parcours. Le tracé est très intéressant, mais très facile d'accès en fait. Moi qui ne me suis pas entraînée, j'arrive à finir quand même dans d'assez bonnes conditions, donc il est ouvert à tous. Pas encore trop de montée, donc c'était plus facile que je pensais ? Ouais, franchement, pour être 12 km, franchement c'est excellent. Le tracé est super bien fait en plus. Nickel, nickel, franchement nickel. Superbe, un beau tracé. On a dit nature, c'est ça, c'est de la nature. Superbe, un beau parcours. Soucieux de n'exclure personne, les membres de l'association s'étaient rapprochés des petits poteaux, association qui a pour but de faire participer des enfants et adultes handicapés à des courses à pied au moyen de fauteuils adaptés. Sport, bien-être, solidarité. Tous les ingrédients étaient réunis pour faire de cette course un bel événement sportif. Et le succès de cette première édition devrait encourager les organisateurs à recréer l'événement l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501